... Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Voici Recep Tayyip Erdogan, le maître de la Turquie, c'est-à-dire d'un pays au croisement des mondes européens, slaves et oriental. Erdogan qui dirige la Turquie, vous le savez, depuis 15 ans, avec son parti, l'AKP, et avec une constitution qui lui permet de concentrer tous les pouvoirs. Pourtant, en juin 2019, les Stambouliottes, c'est-à-dire les habitants d'Istanbul, ont infligé un dur camouflet au président tout-puissant. Ils ont choisi pour nouveau maire Ekrem Imamoglu, c'est-à-dire le candidat de l'opposition. Jamais une élection municipale en Turquie n'était devenue à ce point un enjeu national. Alors, dans cette émission, on va essayer de comprendre quelle Turquie a construit ces dernières années le président Erdogan, avec quelle stratégie et quelle ambition de puissance. Alors, pour commencer, faisons un peu de sociologie électorale. En 2002, pour remporter les législatives, Erdogan s'est appuyé sur ce qu'on appelle les tigres anatoliens, petits entrepreneurs dynamiques des villes du centre du pays, des villes moyennes de ce qu'on appelle la Turquie noire, comme Kayseri, Konya, Gaziantep ou Erzurum, islamiques et conservatrices, opposées à la Turquie blanche, occidentalisées mais perçues comme corrompues. Ces villes profitent, depuis 1996, de l'union douanière avec l'Europe. En dix ans, avec Erdogan, la Turquie va ainsi tripler son PNB par tête, multiplier universités, hôpitaux et routes, et surbaniser. La vitrine de cette réussite, c'est bien sûr Istanbul, 17 millions d'habitants. Quand il était maire, Erdogan y a fait construire un troisième pont sur le Bosphore, une mosquée géante, un nouvel aéroport. Son parti, l'AKP, gagne toujours plus de voix, y compris dans les zones kurdes, 18% de la population turque. Sauf que Erdogan n'a pas seulement une ambition pour la Turquie, mais aussi une vision du monde, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Premier outil de cette ambition, le réseau diplomatique turc, devenu sous Erdogan le cinquième mondial, avec 239 ambassades et consulats. La Turquie d'Erdogan se montre également très active à l'ONU. Elle s'investit aussi au G20, à l'Organisation de la coopération islamique, et à l'OTAN, dont la Turquie est membre depuis 1952, et où elle surjoue le rôle d'armée musulmane. Deuxième outil pour exporter cette puissance turque, les entrepreneurs, on l'a vu, très efficaces, pour vendre des produits agricoles et industriels au Moyen-Orient, en Russie, en Asie centrale turcophone, ce qu'on appelle le Turan, dans le Caucase, en Europe, et même jusqu'en Afrique. Là-bas, la Turquie s'implante notamment dans des pays musulmans boudés par l'Occident, comme la Somalie ou le Soudan, obtenant un bail de 99 ans sur le port soudanais de Swakine, en mer Rouge. En 15 ans, les échanges vers l'Afrique ont triplé, atteignant 20 milliards d'euros. En contrepartie, la Turquie importe matières premières et énergie, ici gaz et pétrole, qui lui font défaut. Troisième outil, le tourisme. 35 millions de visiteurs en Turquie en 2014, 45 millions en 2018, la compagnie nationale Turkish Airlines faisant partie intégrante de cette stratégie de puissance. Puissance diplomatique, puissance commerciale, mais aussi diffusion d'un modèle culturel turc. L'AKP islamiste mise sur l'idéologie religieuse, formant des imams, finançant de nombreuses mosquées dans les Balkans, ici à Tirana, en Afrique, à Djibouti, et même en Asie, où la Turquie défend les Rohingyas birmans. Sans oublier le succès de ces séries télévisées, le pays est devenu le deuxième exportateur de séries dans le monde, derrière les Etats-Unis. Cette stratégie de puissance, elle a été théorisée par le ministre des Affaires étrangères Davoutoglou, qui l'a qualifiée de néo-ottomane, ce qui nous amène à remonter dans le temps. Avant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman qu'on voit ici était tricontinental, multiethnique et multiconfessionnel. En 1920, il est démembré suite au traité de Sèvres. Pour la République du grand leader turc de l'Etat, à l'époque Atatürk, c'est un traumatisme. Erdogan et son ministre Davoutoglou veulent précisément dépasser ce syndrome de Sèvres. Plus que sur la puissance militaire, ils misent sur les relations économiques et de bons voisinages, insistant sur la centralité du pays entre Europe et Asie, pivot régional, voire mondial. Cette politique étrangère va surtout cibler les anciens espaces ottomans, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Balkan, Asie centrale et Mongolie, où remontent les racines turques et au-delà, Afrique et même Amérique latine. En résumé, on l'a vu, Erdogan a réussi à libérer la Turquie du poids du passé et lui a rendu sa fierté. Et puis est venue 2015, la crise syrienne. La politique étrangère d'Erdogan va alors prendre une dimension plus militaire, surtout après que l'armée a été purgée et mise au pas suite à la tentative de Putsch de 2016. Et puis le président turc va également utiliser la proximité de son parti, l'AKP, avec les partis islamistes de la région pour en faire un outil d'influence. Lors des printemps arabes de 2011, la Turquie est en effet perçue comme le modèle de référence de démocratie musulmane. L'AKP soutient les islamistes d'Enarda en Tunisie et les frères musulmans en Égypte. Le retrait des Etats-Unis du Moyen-Orient puis la crise syrienne vont accélérer l'engagement turc dans cette région jadis ottomane. En Syrie, Ankara soutient dès le début l'opposition politique contre Assad. Mais ces 900 km de frontières avec la Syrie posent problème. 4 millions de Syriens se réfugient en Turquie, des milliers de djihadistes vont soutenir Daesh ou Al-Nostra et surtout, entre 2015 et 2017, une vague d'attentats islamistes ou attribués au PKK kurde secoue le pays. Erdogan, très inquiet de l'extension des zones kurdes à sa porte, va donc autoriser entre 2016 et 2018 trois opérations militaires en Irak et en Syrie pour les contrer. Et politiquement, il va faire volte-face, s'alliant avec la Russie, pourtant premier soutien de Assad. il va se retrouver à la table des grands aux négociations de paix d'Astana en compagnie de l'Iran. Son positionnement à l'égard des frères musulmans explique aussi son rapprochement avec le Qatar. Ankara y a ouvert une base militaire en 2016, de quoi accentuer encore un peu plus les tensions avec l'Arabie saoudite, les Émirats et l'Égypte du maréchal Sissi, ennemis jurés des frères musulmans. Lors de l'assassinat de l'opposant saoudien Khashoggi au consulat d'Istanbul à l'automne 2018, Erdogan en profite pour dénoncer Riyad avec force. Ailleurs, dans la région, les rapports se sont dégradés avec Israël, le grand allié militaire des années 1990. Erdogan préférant désormais afficher son soutien à la Palestine. Quant à l'Iran, les intérêts sont avant tout économiques, importation de gaz et trafic varié dans les régions frontalières de l'Est, la Turquie ayant obtenu sous Barack Obama de larges exemptions des sanctions frappant l'Iran. Enfin, dans le Caucase, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan contre l'Arménie avec qui les rapports restent bloqués, la frontière fermée, Erdogan se montrant allergique à toute évocation du génocide arménien. Mais cette nouvelle stratégie d'alliance a un revers. Elle fragilise les relations de la Turquie avec l'Occident. Alors précisément, intéressons-nous à l'histoire de la relation entre l'Europe et la Turquie. Avec l'Union européenne, Erdogan a ouvert les négociations d'adhésion en 2005, Ankara étant candidate depuis 1987. Mais dès 2006, ces négociations ont bloqué sur Chypre dont l'Union européenne ne reconnaît pas la division. Tension relancée après la découverte de gros gisements de gaz en Méditerranée proche de la zone occupée turque. Ankara qui n'apprécie pas beaucoup non plus les critiques européennes consécutives à la répression du parc de Ghezi en 2013, critiques après les purges massives qui ont suivi le coup d'État manqué contre lui en 2016, critiques enfin dans le conflit contre les Kurdes. Mais à long terme, l'Union européenne et la Turquie savent qu'elles sont liées par les flux d'hydrocarbures, le contrôle des flux de réfugiés, les échanges et les investissements directs. Sans oublier les 6 à 7 millions d'immigrés d'origine turque en Europe, première communauté étrangère de l'Union européenne, qu'Erdogan et l'AKP ont su séduire. Alors regardons maintenant la relation avec les États-Unis. Grand allié de la Turquie pendant la guerre froide, les rapports avec Washington se sont également tendus. Les basses turques de l'OTAN restent vitales pour les États-Unis, sauf que dès 2003, Ankara avait interdit de les utiliser pour la guerre en Irak. Et puis Erdogan a fustigé l'aide d'Obama aux Kurdes syriens contre Daesh. Erdogan, furieux aussi du refus américain d'extrader Fethullah Gulen, accusé d'être derrière le coup d'État de 2016. Enfin, sous Trump, Ankara a acheté des antimissiles S-400 d'origine russe, un affront. Vladimir Poutine, lui, est bien sûr ravi d'affaiblir l'OTAN et soutient sans retenue Erdogan depuis le coup d'État de 2016. Car s'ils sont alliés en Syrie, Turquie et Russie se perçoivent surtout comme deux puissances intermédiaires incontournables, voire comme des passerelles entre l'Europe et l'Asie. Et voilà comment Recep Tayyip Erdogan a redonné de la puissance nationale, régionale et mondiale à une Turquie, on l'a vu, affaiblie par les conflits du XXe siècle, avec vraiment l'ambition d'en faire le pays pivot entre Occident et Orient. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, on le sait, les prisons turques sont remplies d'opposants, les médias sont muselés, l'armée, la justice, les administrations ont été épurées. Pour autant, la contestation se fait aussi de plus en plus entendre et l'opposition politique a même repris des couleurs au dernier scrutin et notamment, on l'a dit, lors des élections municipales à Istanbul en juin 2019. Enfin, ces derniers mois, c'est aussi l'économie qui marque le pas en récession depuis mars 2019. Et cette émission a été préparée avec la chercheure de l'IFRI Dorothée Schmitt, auteure chez Talandier de la Turquie en 100 questions. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. A bientôt. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada